Bonkir Tov ! J'en profiterai pour rappeler à tous ceux qui sont encore intéressés de faire le Pidyon Nefesh, Bezrat HaShem et Hashishim Shekel, 160 Shekel ou 45 Shekel, 45 euros, qu'on remettra au Rav Mashiach pour faire le Pidyon Nefesh avant Yom à Kippurim. Et pour ceux qui veulent la Parnassa de l'année, Bezrat HaShem, 1200 Shekel pour pouvoir, Bezrat HaShem, être béni tous les Shabbat et les Yom Tov dans cette bête à Knesset, avec notre Tzibour, Bezrat HaShem, pour une bonne Parnassa et une bonne Réfouach Téma, vous trouverez toutes les références sur TorahTraim.net pour ceux qui sont intéressés à Bezrat HaShem. Une bonne nouvelle ce matin, comme je vous l'ai annoncé hier soir, nous avons officiellement, grâce à HaShem, Baruch HaShem et l'effort de quelques personnes qui nous entourent, reçu le terrain Bezrat HaShem, ici à Siti, pour construire Bezrat HaShem, le premier Bet Midrash et centre culturel et cultuel francophone en Israël, qui comprendra 5 Kolelim avec toutes les tendances confondues pour nos soldats, y compris un lieu d'amour, de joie, Bezrat HaShem et de réunion. Un endroit où on permettra à beaucoup de personnes de trouver des réponses à beaucoup de questions, puisqu'on compte créer des bureaux pour l'emploi, on compte créer énormément de choses dans ce lieu. Bezrat HaShem, heureux celui qui aura le mérite de participer à ce projet, je vous l'affirme, dans ce monde et dans l'autre, puisque tout ce que nous faisons ici est toujours l'Echem, Shamaim. J'en profiterai d'ailleurs pour remercier en même temps des amis, des gens qui nous soutiennent, il n'y a pas les amis de tout le monde, il y en a certainement qui me critiquent aussi et qui ne m'aiment pas, c'est pour ça qu'il y a d'autres Rabbanim, je les invite à les voir ailleurs. Mais Baruch HaShem, Alors, Y Cohen, je ne sais pas exactement qui c'est, qui a dédié un chiour, on le fera aussi, Bezrat HaShem, Anaf, Fechal, F-H-A-L, Fechal, quelque chose que j'espère bien prononcer, Fal, Fal, simplement peut-être, ok, ok, pas l'habitude en français, donc, F-H-A-L, F-H-A-L, Yonatan, Bar-David, Ayakao, Shem, V-Rechotra, Mota aussi ici, Jessica, Jessica, ou Jessica, je pense que c'est Uri, Bezrat HaShem, pour la refouah Shelema, de Gishi, Ben, Meitera, refouah Shelema, refouah Shelema, refouah Shelema, refouah Shelema, refouah Aguf, Bezrat HaShem, F-H-A-L, 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 Daniel Yaakov, Bilar HaYakar, F-H-A-L, Linda Magazini, je le bien prononcez, Gilles Cohen, Shem, V-Rechotra, F-H-A-L, 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 F-H- S-H-A-L, F-H-A-L, 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 on étudiera aujourd'hui sur le Rabbi de Lubavitch, ce que vous puissiez bien allez-nous, la Barasha de HaS- NAS-M, mais juste avant j'aimerais, alors aujourd'hui les Shours est pour Valéry Kost c'est Valéry Kost une grande réussite pour la famille, les enfants et ta descendance et puis on fera la suite de ce que nous avons noté j'aimerais en même temps rappeler la rifoua shlema de tous les malades d'Israël pour la famille et ainsi que ceux qu'on n'a pas cités à qui on pense un grand Mazel Tov la famille Fitoussi Eden et Levana Mazel Tov puisqu'ils ont un beau bébé et Stéphane Fitoussi se retrouve aujourd'hui grand-père Petite parasha très très petite parasha vraiment avec deux mitzvots seulement parasha qui comprend deux mitzvots il faut savoir que de réunir le tzvot c'est une mitzvot de la Torah réunir le tzvot d'être capable d'unir les français pour une ardoute d'être capable de réunir le peuple d'Israël sur sa terre c'est une grande mitzvot kibbutz galouyot et la deuxième mitzvot d'écrire un sefer Torah on nous parle dans la parasha la semaine du sujet principal le départ de Moshe ensuite on nous parlera de etachira azot et c'est très curieux parce que la Torah nous enseigne que quand ça ne va pas quand ça devient dur il faut chanter et donc quand ça n'ira pas etachira azot et bien très bizarrement quand ça ne va pas dans la vie il faut redonner il faut chanter en l'honneur d'Hachem et à ce qui paraît ça retournera un petit peu les situations c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre en tout cas dans le pshat de la parasha la semaine et puis pour finir une prévention une fois de plus d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit Aster Asirpanaï je risquerai de détourner mon visage de toi et tout ce mal te viendra à la fin des temps parce que tu m'as abandonné parce que tu as suivi tes pulsions tu as suivi d'autres dieux et Akadosh Baruch Hu nous met un petit peu en garde et puis on retourne vers Moshe Rabenu pour lui dire en voir puisque Yehoshua Bin Nun Chazak Ve'ematz prend le relais le rôle du leader du peuple d'Israël une seule tête pour un corps c'est comme ça qu'on gère les choses et puis Moshe Rabenu s'en va on a l'habitude de lire la parasha de Vayeler toujours avant Yom Kippur parasha Teshuvah avant cela on lit la parasha de Nitzavim après Rosh Hashanah on lit Vayeler pourquoi Be'etzem on nous met en garde sur Nitzavim vous vous tenez devant Hachem parce que la Torah tient à nous mettre en garde sur des situations réelles de la vie que viendra un jour où Be'emet on partira de ce monde et pourquoi c'est si important de comprendre que même Moshe Rabenu celui qui a donné la Torah du monde dans haut celui qui a été capable de lutter contre les anges pour nous descendre la Torah et bien lui-même est mort parce que comme l'ancien Moréno Arab Rabinachman ou Breslev et bien tout le domaine du Yetzirah est basé sur le fait qu'il te fait croire que tu es quelqu'un d'éternel et donc quand on arrive à Yom avant Kippur et qu'on lit la parasha de Vayeler Moshe maintenant nous quitte et il s'en va et bien cela doit réveiller et éveiller en nous le sentiment de se dire et si Chaz-Ve-Shalom et bien je réalisais que moi aussi un jour je m'aimerais est-ce que c'était plus dalle pour moi de me mettre tellement en colère de ne pas travailler mes bidotes de ne pas faire ce qu'il faut ce qui fait que grâce à la parasha de Vayeler ça tombe toujours avec le Shabbat de Teshuvah donc on est dans Shuvah Adashem et Lokecha reviens jusqu'à l'éternel ton Dieu pendant ce Shabbat là pourquoi ? parce que sauf à Adam la moute parce que l'homme est voué à mourir et mourir veut simplement dire se détacher de cette matière corporelle qu'on appelle le corps mais en réalité on ne meurt pas on montra à rendre des comptes sur le domaine de la pensée de la parole et de l'action et là-bas on aura intérêt à donner de vraies réponses sur tous ces domaines je suis d'ailleurs un petit peu inquiet et intristé parce qu'il y a pas mal de gens qui font Teshuvah dans cette période grâce à Dieu mais il arrive que ce soit la femme qui fasse Teshuvah et pas l'homme ou il arrive que ce soit l'homme qui fasse Teshuvah et pas la femme ce qui est dramatique au niveau du couple parce que ça fait un décalage et ce décalage là on vient on arrive des fois à faire des choix c'est compliqué quand il y en a un qui est chômeur Shabbat l'autre qui va à la plage c'est compliqué quand la femme veut mettre le kissouille et la jupe longue parce qu'elle veut vraiment prendre son assurance vie quelque part il mène un inimili et puis que le mari lui dit je t'aime pas comme ça je supporte pas je t'ai pas épousé comme ça je ne veux pas de ça c'est très 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 compliqué de tomber sur des situations pareilles et c'est pour ça qu'il est impératif d'avancer et d'évoluer avec un rave qui suive le couple qui parle avec le mari c'est dramatique un homme devrait danser de joie de voir sa femme faire tes chouras danser de joie une femme devrait danser être heureuse d'avoir un mari qui va à la beteknes et qui se renforce à l'étude de la Torah alors comment se fait-il que le message passe si mal et bien ça vient souvent je dis bien souvent pas tous les cas les gens sont hantis donc quoi que tu fasses ça ne le fera pas et ça vient souvent du fait que la personne soit dans la Torah et bien elle a beaucoup plus de retenues moins souriantes des fois parce que sa chouva elle est très maladroite surtout au début on a envie de passer du blanc au noir ou du noir au blanc plutôt et la relation change et cette relation qui change elle est brute mais si la Torah que l'on fait si la teshuva que l'on pratique apporte plus de joie à l'autre on se rend compte que par exemple le mec qui a fait teshuva il est vachement plus sympathique il est encore plus proche de sa femme il lui montre encore plus d'empathie il est là en train de juger plus et qu'avec route il a arrêté de parler les uns et les autres de toute façon toi alors on va aimer sa Torah mais c'est pareil pour la femme la femme comme je l'ai déjà enseigné quitte à en déplaire à très peu de personnes sur le globe de la terre j'ai enseigné une chose que n'importe quel handicapé mental saurait il n'y a pas besoin de la Torah mais l'agmara le dit je crois qu'un homme le dit combien une femme se doit se faire belle pour son mari on dirait que j'ai enseigné un meurtre c'est pas bien de dire que la femme doit être belle pour son mari débilité absolue encore une fois j'insiste celui qui n'est pas d'accord avec sous jansen c'est son droit juste change de chaîne et lâche moi des baskets sa femme elle sortait belle dans la rue à un tel point chaque fois qu'une femme était belle la Torah a dit elle est belle pourquoi ? quand le roi David a mis une femme elle a été très très belle quand Sarah elle arrive elle est très très belle Rachel est très très belle pourquoi tu vis qu'elle est belle ? qu'est-ce qu'on a à faire ? à quoi l'évala Valim ? à Bishima il dit celui qui a une belle épouse une belle maison de Bokelim ça enjolive l'étude de la Torah alors ça ne veut pas dire que celle qui est moche elle n'a pas de chance ça veut dire que si tu t'arranges un peu pour que ton mari dans cette génération en plus que je vous enseigne c'est un anciennement du Rav on va dire à Yosef quand je vivais à Jérusalem c'est pur Torah les gens doivent faire teshuva au niveau de l'esprit et apprendre au lieu de critiquer on parle de très 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 peu de gens mais ce n'est pas important c'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure c'est une mitzvah pour une femme de se faire belle pour son mari donc si cette femme maintenant Bézra Tachem elle est là dans la tshuva elle est souriante avec son mari elle est plus proche de lui Bézra Tachem au lieu de lui dire lis va étudier on n'est pas d'égoïbes on n'est pas de j'y on n'est pas de cela bien sûr que ça ne fera pas comme j'ai dit à une femme qui m'a arrouché mes cris que ça marchait tu regardes ce que tu fais tu veux que ton mari étudie ne lui dis pas va étudier il est fatigué tu prends un livre et tu le mets sur une place d'honneur j'étais en train de lire un truc cet après-midi j'étais en train d'étudier comment au baba s'allait non tu peux m'expliquer ce que c'est il va regarder comme ça il va marquer comme ça laisse-lui la place donne-lui à Colbekev donne le sourire avec la prière avec le fait d'agir avec plus de proximité plus de sourire plus de joie tu donnes à ton mari ou tu donnes à ta femme tout ce dont ils ont besoin il voit une amélioration dans ta conduite que Bémet Sattora ce n'est pas son ennemi c'est son ami il est certain que il y aura un teshuva de couple et que tu auras ramené des abîmes celui qui n'était pas encore dans la lumière d'Hachem parce qu'il n'y a que ça de vrai de sincère et de aimer on est avec le Rabbi de Lubavitch mazel tov mazel tov chayim pour la chalake de son fils pour l'Ezrat HaShem pour la chalake de son fils pour l'Ezrat HaShem bon 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 je n'ai pas encore commencé le Rabbi bon quelqu'un donne donne viens comment il s'appelle elle est là ta femme elle est là ta femme alors après le Chiyot après le Chiyot après le Chiyot je pensais qu'elle était déjà là ok on l'attend le Rabbi de Lubavitch nous parle du verset numéro 2 de la paracha de Vayeler où Moshe apprend maintenant que les guerres sont finies qu'il faut rentrer en Eretz Israël puisque comme vous le savez la Torah dans cette paracha nous redemande de rentrer en Eretz Israël Moshe dit le Rabbi de Lubavitch le Rabbi de Lubavitch nous parle de la paracha de Vayeler où Moshe apprend que les guerres sont finies et qu'il faut rentrer en Eretz Israël cette montagne de Nevo est très 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 importante puisque Nunbo ne lit pas la montagne de Nevo mais Nunbo cinquantième palier de Kidusha puisque Moshe n'a pu atteindre que le 49ème palier de Kidusha pourquoi il n'a pas pu atteindre le cinquantième palier de Kidusha bonne réponse ça fait plaisir de voir que vous suivez les cours simplement parce que Moshe Rabenu n'est jamais rentré en Eretz Israël et ce gomme de ne pas être rentré en Eretz Israël c'est défaut de ne pas avoir eu le mérite malheureusement ou le pouvoir de rentrer en Eretz Israël lui a coûté de ne pas atteindre ce niveau là donc il est rentré dans la Jérusalem d'en haut parce que vous avez la Jérusalem d'en bas il y a la Jérusalem d'en haut et le jour de sa mort a fait rentrer dans le cinquantième palier puisqu'il est quand même rentré dans le Jérusalem d'en haut ce qui lui a permis d'atteindre le cinquantième palier de Kidusha il dit ici tout simplement qu'on ne peut pas comprendre que Moshe Rabbeinu dit ça parce qu'il est vieux parce qu'il a 120 ans et qu'il serait chazou shalom sénil ou fatigué ou bloqué un problème moteur pas du tout puisque le verset nous dit ses yeux ne se sont pas affaiblis il avait 6 sur 6 dans les yeux l'écho et son palier n'étaient pas fatigués ils pouvaient encore continuer à parler et là Mepharech Rashi Akadosh nous dit qu'il ne pouvait plus maintenant continuer à enseigner la Torah et pourquoi m'élamède chez niste mu m'émenot m'asorot m'ayannot achochma car Akadosh Baruch lui avait fermé si vous préférez le savoir de la Torah qui lui a fait oublier à ce moment là la Torah pourquoi pour qu'il cesse un instant de penser à la Torah et moi j'ai une question à surenchérir il ne peut pas enseigner la Torah alors qu'il en a encore la force et là Rashi nous dit pourquoi il n'a pas pu enseigner la Torah pas parce qu'il était faible pas parce qu'il ne voyait pas Dieu lui a bloqué le cerveau si vous préférez de telle façon est-ce que sa Torah se bloque donc il ne peut pas l'enseigner pourquoi ? vous avez une idée il a transféré à Yoshua il n'y a qu'un seul mani tu es en train de dire que comme il a transféré sa Torah à Yoshua c'est comme l'énergie qui est passée chez l'autre lui il devient Simukim et il meurt alors la Torah est appelée Eshdat Lamo Kamuva Masekh Katsua Vedav Kaf Eamudvet pris le nom de la Torah Eshdat Lamo c'est marqué dans la paracha si je me souviens de Vezot Averaha d'accord ? avec une flamme combien pourrais-je allumer d'autres flammes d'autres bougies sans rien perdre de l'entité de ma flamme autant que je veux ainsi est la Torah toute ma Torah que j'enseignerai à l'autre non seulement ne me retire rien de ma Torah mais ne fera que me rajouter dans ma Torah donc au contraire la meilleure façon de garder sa Torah c'est de l'enseigner c'est pour cela que nos sages nous disent que j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres quand tu enseignes la Torah tu deviens Mahayana Mitgaber tu prends en même temps cette rochma-là parce que tu apprends à fuser tes mochines et à mieux comprendre parce qu'on a une généralité dans l'enseignement qui dit que celui qui est clair quand il enseigne c'est qu'il a compris ce qu'il enseigne celui qui n'arrive pas à expliquer ce qu'il enseigne c'est qu'il a lui-même pas compris ce qu'il voulait dire c'est un enseignement général la question que j'ai posée n'a pas eu de réponse comment se fait-il qu'Hakadosh Baruch Hu Ken il a bloqué si vous préférez stopper la rochma de Moshe Rabbeinu pourquoi ? parce que peut-être il y a des choses que personne il fallait qu'il sache que c'était que des années que pour Moshe Rabbeinu il ne pouvait pas transmettre non si il ne pouvait pas le faire sinon et Moshe Rabbeinu était encore dans son esprit dans la Torah qu'est-ce qu'il ferait Moshe ? il ne perdrait pas son temps il étudierait la Torah tant qu'un homme étudie la Torah il vit l'ange de la mort n'a pas le droit de l'approcher l'amant n'a pas le droit d'approcher quelqu'un qui étudie la Torah et donc qu'est-ce qu'il fait ? Dieu lui a bloqué l'intelligence de la Torah il lui a bloqué l'olat c'est de la Vos je ne peux plus rien vous enseigner pourquoi ? il y a un truc qui ne va pas je n'arrive plus à retrouver ma Torah pourquoi ? qui va y aller à Moshe parce que Moshe doit mourir comme on l'a vu que le roi David qui étudiait la Torah tous les Shabbats particulièrement sans faire respirer une seule seconde sans le voir la Torah pourquoi ? parce qu'il savait qu'il allait mourir à Shabbat alors que tous les Shabbats et particulièrement la 70ème année il a étudié la Torah à un tel point que les Zerare il a dit il va me faire aller au chômage je suis là qu'est-ce que je vais devenir ? il a fait bouger l'arbre comme ça un oiseau patati patata le roi David dit qu'est-ce que c'est que ce boucan dehors avec cet arbre dans le jardin et en mettant sa tête boum à l'achlebet au l'amont il est décédé vous apprendrez qu'il n'y a pas de teshuva possible sans étude de la Torah va yé l'erch Moshe lui qui veut vivre qui hem chayenu ve horer chiamenu ou va hem ne ege yoma balayla c'est grâce à cette étude de la Torah qui est étudiée sur nos lèvres qu'elle soit sur ta bouche la bouche de tes enfants et de toute ta descendance c'est l'étude de la Torah et Moshe Rabbeinu comme il doit partir de ce monde alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? on va essayer de te bloquer au niveau de l'étude de telle façon à ce que tu sois libre de quitter ce monde car le mérite de la Torah est si grand si grandiose et protecteur la potion magie de notre peuple le peuple d'Israël qui a traversé tellement de pogroms de Shoah que le créateur du monde a été obligé pour prendre l'âme de Moshe de bloquer son savoir en Torah de telle façon à ce qu'il puisse être sans mérite pendant quelques instants et pour être sans Torah qu'il puisse et pour être pris de ce monde pour lesquels et lesquels 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 il nous dit pas toute la Torah a été bloquée ce jour-là chez Moshe Rabbeinu et la Chine de varim de seule chose seulement donc en fin de compte la distinction de l'intelligence qu'on appelle la Bina dans le monde de la Kabba c'est les sources de la sagesse exactement on parle des razes on parle du saut de la Torah c'est ça qui s'est bloqué et quand on dit les sources ça veut dire quand on est capable de distinguer la différence entre tel et tel mot de faire un pile-pou ça c'est comme ça ça on voulait dire comme ça ça on voulait dire comme ça ce sont que ces deux choses qui ont été bloquées de Moshe Rabbeinu et pas seulement la Torah non alors que Moshe Rabbeinu est possible de l'assistir et de l'am Yisraël trois paroles de la Torah et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a pu malgré tout continuer à enseigner la Torah alors qu'on a se sentir et à la fois de l'agriculture quand on voit que l'assistir de l'ammon de l'ammon de l'ammon de l'ammon et que l'ammon de l'ammon de l'ammon de l'ammon de l'ammon mais Moshe Rabbeinu ayant compris que maintenant il n'était que dans le pshat de la Torah et qu'il n'était plus capable d'approfondir cette Torah-là a compris que pour lui maintenant il serait temps de donner le sceptre de la Hanaga de la Manigut de dirigeant à Yoshua Bin Nun ok musique nato donc de là on apprend quelque chose de très intéressant aussi ça veut dire qu'on pourrait faire bitou le Torah en étudiant la Torah exactement comment on peut dire d'un côté comment on pourrait dire d'un côté comment on pourrait dire d'un côté que Moshe Rabbeinu alava shalom il a cessé d'étudier la Torah c'est pour ça que l'on a eu le droit de venir le prendre et de l'autre côté on nous dit que non il n'y a que deux choses qui ont été bloquées de là vous apprendrez que tout celui qui étudie la Torah pas au niveau où il serait capable de l'étudier c'est aussi du bitou le Torah alors en réalité c'est beaucoup tu pourrais faire d'agmara et tu restes dans des petites explications khalal parce que ton niveau en réalité il te permettrait d'aller plus haut c'est ce qui se passe pour Moshe Moshe il a compris que c'était fini pour lui ben non voilà tu peux encore enseigner la Torah tu expliques certaines choses en Torah l'amalo l'amalo il dit non il a compris que non de là vous apprendrez que chacun de nous devons trouver l'étude qui est en potentiel qui est en rapport avec le potentiel que Dieu t'a donné tu ne peux pas étudier toute la journée des Tehillim si tu peux déjà commencer à étudier des Mishnayot tu ne peux pas toute ta vie étudier Stam parasha de la semaine si tu n'es pas à un niveau où tu es à un niveau d'étudier l'agmara sur la parasha de la semaine comme M'seret Sota par exemple qui nous parle de la sortie d'Egypte M'seret Beno M'seret Sanhedrin il parle de M'seret de Noach d'étudier un peu plus profondément ton étude ça peut être considéré comme étant un bitoul Torah alors que la personne étudie la Torah bizarre hein on sait que le visage de M'seret Beno était considéré comme le soleil on sait que le visage de M'seret Beno était comparé au soleil et le visage de M'seret Beno à la lune on sait que le soleil ne change jamais c'est un magma qui ne cesse de brûler tandis que la Lévana la lune elle par contre Yoshua Binun c'est une allusion à lui elle change sa couleur par rapport à l'émanation des rayons du soleil et qu'aux-raînes il change de souffrance à la Lé dictators et être sans pression C'est pas possible que le M'seret Beno n'a eu un choc parce que il ne change pas il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'un changement D'asile donc quand M'seret Beno a qu'un changement comme il a dit comme il dit qu'il n'a qu'un changement lui a été ce l'émanagement qui frappait que nous n'avions pas de vivre à l'éman du pays et qu'on a qu'un changee et de vivre également à la situation comme celui-ci qui n'a qu'a qu'un changement et donc il a compris que Yushua Bin Lim qui a pour nature de changer sa nature pouvait donner la suite à Moshé Rabbe Numi il y a un problème avec ça c'est que heureusement qu'on a le soleil parce que la ligne ne pourra jamais remplacer le soleil alors comment ça se fait que il y a marqué comme ça au Lim Bak Dusha on monte dans la Kedusha on ne descend pas de la Kedusha donc normalement Moshé Rabbe Numi leur dit donner la Torah à qui ? à plus qu'un soleil à une très grosse étoile et là on nous dit qu'il a donné le soleil la Torah à la lune ça veut dire quoi ? Moshé a donné à Yushua il est descendu de niveau alors il y a un truc qui ne va pas ? vous avez une explication ? c'est le temps de Moshé l'éternel on puise tout de la main ça reste tout le temps tout ce qui est spirituel c'est éternel je vais essayer de t'aider dans la réponse quand Moshé Rabbe Numi a vu Rabbe Akiva qui expliquait 3000 alakhot ou 300 alakhot il y a une marquette là-dessus sur les taguines des lettres vous savez les petites couronnes qu'on trouve dans le Sefer Torah sur les lettres il a dit pourquoi tu as donné la Torah à moi ? je ne comprends même pas ce que lui il enseigne je t'aide un peu Rabbe Taï il y a deux Torah dans le monde il y a la Torah de Galut qu'on appelle la Torah du Sinai il y a la Torah d'Eretz Yisraël duquel il est dit qui mitzion titse Torah au Devar Hashem mais Yerushalayim Moshé Rabbe Numi pourquoi est-ce qu'il donne la Torah à Yoshua Binoun ? pas simplement parce que Akkadosh Baruch Hubeva Daïl lui ordonne mais parce que Yoshua Binoun va rentrer en Eretz Yisraël et s'il rentre en Eretz Yisraël Yoshua Binoun va passer de lune à soleil j'aimerais vous donner une explication que j'ai lue très intéressante et approfondie sur ce sujet j'aimerais vous voulez l'entendre ? vous savez que jusqu'à maintenant nous avons une grande Mahloquette enfin une grande la majeure partie des Poskhin ne sont pas en Mahloquette la très 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 grosse partie des Poskhin sont tous d'accord dans le monde Kivoun je vais vous renseigner Eretz Yisraël, Torah Eretz Yisraël et Torah d'accord ? d'où est-ce qu'on sait que c'est plus important ? alors écoutez jusqu'au bout pour ne pas finir avec une mauvaise compréhension parce qu'il faut approfondir les choses qui est dépendant de qui ? le soleil est dépendant de la lune ou la lune est dépendant du soleil ? bonne réponse la lune est dépendant du soleil qui représente la Torah ? Moshe je ne me marre Torah Tzival Moshe Morash qui représente le sionisme dans la Bible dans la Torah c'est Yoshua Binnun Yoshua fait rentrer les enfants d'Israël les roches et Tahrètes c'est pendant cette année ils vont se battre encore cette année 14 années en tout plantés pour prélever les prémices qui est la misère principale d'Eretz Yisraël d'apporter au Betamikdash selon la Gemara donc Yoshua représente Eretz Yisraël Moshe Rabinu représente le sépère Torah d'accord ? donc Eretz Yisraël étant représenté par Yoshua Binnun reflète la lune la Torah c'est Moshe donc Eretz Yisraël sans Torah l'Oshaba ne vaut rien puisque la lune ne pourra jamais exprimer son émanation sa splendeur s'il n'y a pas de Torah qui est vécu sur elle ça va jusque là ? il y a fait mais autre seulement ça c'est au niveau du Pshat Boksat Naamik Yotair revenons au quatrième jour de la création Naamik Yotair ça veut dire venez on approfondit un peu plus l'étude ne pas s'en tenir à cela parce que le Rambam ainsi que le Choukhanaruch et le Chachamim de Kitsur Choukhanaruch Yeshuv Eretz Yisraël Shakul Keneged Kol HaMitzvot Shabbat Torah d'accord ? on nous dit eh pas du tout le fait de vivre en Eretz Yisraël équivaut à tout le Sefer Torah donc si tu me dis une chose pareille Ayane Barambam et pas que Bal Rambam tous les livres disent puisque j'ai étudié à lui dire Yeshuv Eretz Yisraël vous ouvrez n'importe quel Choukhanaruch Yeshuv Eretz Yisraël vous le trouverez Yeshuv Eretz Yisraël Shkula Keneged Kol HaMitzvot Shabbat Torah ouais donc qu'est-ce qu'on a comme problème c'est que si la lune est dépendant du soleil Yushua et Moshe ouais donc tu peux pas me dire que la lune elle est au même niveau que le soleil et pourtant c'est ce qu'on nous dit que Yeshuv Eretz Yisraël le fait de venir vivre en Eretz Yisraël équivaut au 613 000 euros de Moshe j'ai un problème et là j'avais lu dans mon livre qui dit comme ça il y a très longtemps j'avais un livre extraordinaire sur l'Emma Mika Torah il disait oui parce qu'en réalité la lune n'a jamais été la lune la lune est une déformation de l'histoire quand Dieu a créé le monde au quatrième jour de la création qu'est-ce qu'il a marqué là-bas Dieu créa les deux grands luminaires le soleil et la lune étaient égaux mais comme le soleil s'est plein en disant la lune pardon s'est plein en disant il ne peut pas y avoir une couronne sur deux têtes Dieu lui a dit à ce moment là alors rends-toi plus petit et donc le soleil est devenu une lune et quand on rentre en Eretz Israël on retourne dans le ticoun de toutes les défections de l'histoire et donc quand on retourne en Eretz Israël Yoshua maintenant redevient un soleil en Eretz Israël donc Moshe peut lui donner sa Torah en donnant la suite de l'histoire à Yoshua et de là les gens commettent une très grave erreur la Bible ce n'est pas que cinq livres de la Torah après le livre de Devarim vous avez Yéhoshua Bin Nun après vous avez Shovtim après vous avez Shmoel après vous avez Babouk Hashem 24 livres à lire c'est ça la Bible Dieu ne nous a pas donné simplement une Torah compilée de cinq livres nous avons tout ce qui va avec et il ne faut pas s'arrêter à cela Yéhoshua Bin Nun fait rentrer les enfants d'Israël en Eretz-Israël à une époque où ceux qui ne voulaient pas rentrer pour y vivre la Torah dans les nuées de gloire en disant on est mieux ici on a la manne on a vu c'est pas de moi c'est dans la parachat j'ai l'air qu'à Meraglim regardez Rachir regardez le Zéfer on a regardé les commentateurs et bien on voit qu'ils ne sont pas d'accord et après c'est vrai que Yéhoshua Bin Nun il a le visage de la lune sur lui mais dès qu'il rentre en Eretz-Israël il retrouve l'origine de sa création c'est pour cela qu'on est récupéré sur le Nechama qu'en Eretz-Israël selon la Gemara de Maseret Ketubod Kuf Yudalef Amudalef au nom du prophète et j'ai donné une Nechama au peuple qui vit sur cette terre c'est un rapport avec le fait que quand il y avait la guerre et qu'il a arrêté le soleil il avait une réponse Vaday qu'on appelle comme il dit ici Yushua quand il est rentré et qu'il a fait la guerre il a retenu le soleil 36 heures pourquoi ça s'est passé vendredi je vais en finir avec eux il leur a dit il a tenu le soleil qui peut arrêter le soleil la lune non qu'un autre soleil peut arrêter le soleil tu viens de confirmer ce que j'avais lu dans mon livre exactement Khazak Obah quelqu'un un jour m'a dit Rav Tuitou vous feriez beaucoup vous réavivriez beaucoup de comment elle m'a dit ça oui si vous venez en Galoute avec nous vous allez réaviver beaucoup 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 d'étincelles d'étoiles je lui ai dit j'ai mieux à faire en Israël j'ai arrêt à vivre des soleils à l'époque pendant ça il y a 12 ans j'avais lu ce commentaire là j'avais compris que celui qui vivait en Israël c'était vraiment un soleil c'est pour ça que ça brûle de vivre en Israël c'est dur approche d'une étoile c'est pas mal du soleil c'est dur la vérité les juifs souffrent tellement en Galoute en ce moment c'est tellement difficile pour tout le monde je finis juste avec le Rabbi Lubavitch ce commentaire extraordinaire en tout cas moi je le trouve simple mais très puissant comme d'habitude c'est la chassidoute elle nous dit que ce qui a vécu en Moshe Rabbeinu ce potentiel qu'avait Moshe Rabbeinu il a retransmis dans chaque âme juive c'est pour ça que la Torah nous mettons garde tout celui qui a oublié l'habitude de son Torah de sa Torah mettrait son âme en danger quand un juif ressent qu'il a oublié ne serait-ce qu'une seule chose qu'il va de la Torah c'est comme si une fois qu'il manque il voit qu'il manque quelque chose en lui qu'il ne se souvient pas il n'arrive plus à être dans le temps de ses souvenirs alors il commence à comprendre que quelque chose est en train de lui échapper et pourquoi cela il dit parce que la Torah est notre vie est-ce que tu connais quelqu'un qui a oublié de respirer dans la vie il dit qu'est-ce qu'il y a t'es rouge oh j'ai oublié de respirer il dit de la même façon tu ne peux pas oublier ta Torah pourquoi il dit parce que la Torah c'est ta vie c'est ta nechama et c'est pour ça que Moshe Rabi il a compris qu'il était en train de changer il y a un problème il dit tu ne dois pas changer tu dois t'améliorer quand un juif ressent que l'oubli touche aussi en même temps sa Torah il doit réagir comme Moshe vite se réveiller la vie et le rabbi il dit ici et c'est pour cela qu'on doit pousser l'homme à comprendre que quand sa Torah commence à s'oublier c'est qu'il ne l'approfondit pas assez il n'investit pas assez il faut qu'il retourne encore plus dans l'étude de la Torah vous savez ce qui me fait un peu rire c'est pas méchant ni péjoratif quand je dis ce qui me fait un peu rire mais c'est que ce grand personnage cet aigle de la Torah qui était le rabbi un homme si exceptionnel que je n'ai malheureusement pas eu le mérite d'aller voir j'étais trop jeune à l'époque pour comprendre qui il était je n'avais pas encore fait vraiment tes chouva j'entendais parler de lui mais je n'avais pas l'opportunité ici j'étais déjà rentré en Eshiva pardon mais ce que je voulais vous dire ce qui me ce qui me chagrine un peu c'est que d'un côté on entend beaucoup de miracles incommensurables aussi bien chez les juifs que les non juifs il a été un soleil pour toutes les créatures de Dieu mais ce qu'oublient les gens c'est que si le rabbi Lubavitch est devenu le rabbi Lubavitch et bien c'est parce qu'il étudiait la Torah tous les jours c'est pas c'est pas vous savez comme dans les films là t'as le mec avec la longue barbe blanche le grand bâton le grand chapeau pointu peu importe mais ce qui a fait de nos grands des grands ce qui ont fait de nos grands des gens qui sont des grands tzadikim c'est pas simplement le côté de la anaga c'est à dire c'est vrai qu'ils étaient exceptionnels de leur conduit c'était des gens qui étudiaient tout le temps la Torah c'était des gens qui étaient investis jour et nuit dans l'étude de la Torah c'était des gens quand les grands d'Israël venaient les voir et ils parlaient de le Torah avec eux le rabbi Lubavitch avait reçu le rabbi et ils se sont entretenus sur un devoir Torah à savoir comment devra descendre le Bet Amikdash est-ce qu'on va le construire est-ce qu'on va le détruire ils étaient en train de parler de Torah et le rabbi avait dit de le rabbi Lubavitch qu'il avait rencontré un ange de Dieu c'est de la Torah dont on parle et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de réalité chouva si on n'est pas assez dû à l'étude de la Torah c'est ce qu'il dit ici si tu vois que ta Torah est en train de t'échapper et que tu es en train de l'oublier c'est parce que tu n'es pas assez investi dans comment je peux retenir autant de Torah vous allez dire pas moi je parle de n'importe quel juif moi je n'ai pas de Torah je parle de quelqu'un qui étudie assidu réponse très simple tant que tu es mocive de l'étude tu n'oublieras pas ce que tu as acquis mais si tu étudies un jour et tu étudies deux jours pour oublier parce que le troisième jour tu ne vas pas oublier on a un clal qui dit celui qui n'étudie pas un seul jour la Torah oublie deux jours d'études tu n'étudies pas deux jours la Torah d'Ara combien de jours tu oublies quatre jours c'est comme le coeur quand il s'emballe et qu'il arrête de battre ça fait une crise cardiaque alors allez mais si une personne a le coeur qui bat et qui bat qu'est-ce que ça fait on dit de lui il a 40 ans on dit de lui il a 50 ans on dit de lui il a 80 ans on dit de lui il a 120 ans si le coeur ne cesse de battre alors on rajoute des années de vie et donc ce qu'on a vécu quand on était jeune j'aimerais vous donner une preuve scientifique de cela une preuve qui est inexplicable inexplicable bien sûr qu'on a des petites explications mais plus une personne vieillit plus elle oublie plus une personne vieillit moins elle peut parler plus une personne vieillit moins elle peut renseigner et plus une personne vieillit et moins on ira prendre conseil chez elle pourquoi ? parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui plus ils vieillissent plus ils sont comme le vin plus ils vieillissent plus ils ont les réponses à ce que toi tu n'as pas compris avec toute ta jeunesse et ta fougue plus ils vieillissent plus leur brachote prend de l'ampleur plus ils vieillissent et plus ils en savent beaucoup plus que toi ce qui fait qu'ils n'oublient pas leur étude ils ont les réponses là toi tu ne les as pas mais pourquoi ? qu'il y a la différence entre ce vieux là et le Rav Char le Rav Obadiah le Rav Kadouri qui m'aura 108 ans le Rav Char aussi c'est m'aura 108 ans le Rav Steyman ils sont vieux ils sont tout vieux quand toi tu n'avais pas de réponse à 40 ans 50 ans bon je vais aller le voir lui il a les réponses mais il est vieux non quand tu es dans la Torah tu emmènes avec toi toute ta jeunesse dans ta vieillesse et ton nom vit même si tu pars de ce monde comme on parle de Moshe en 2019 de l'heure vulgaire c'est pour cela qu'on dit et non pas Moshe n'est pas mort Moshe n'a fait que partir mais lui est resté son empreinte est resté dans l'histoire son nom est resté dans l'histoire et ça doit rester un message pour nous de façon universelle tout comme on fait avec les iloula de tous nos tzadikim alors qu'ils sont partis depuis des milliers d'années Rabbi Shimon Bar Yuchay il est mort il y a 1900 ans à peu près 1900 années Rabbi Shimon Bar Yuchay un demi million cinq cent mille personnes le jour de sa iloula sur son clé un homme vivant il n'a pas ça de son vivant il a connu tout le monde un homme vivant il n'a pas ça Rabbi Akiva le Ramhal le Maharal combien partent sur les Kivrets de Sadiq qui vont au Maroc Rabbi Akor il y a plus d'un siècle et demi comment se fait-il que les gens vont à Demanour comment se fait-il qu'on va sur la tombe de Baba Salé par centaines de milliers comment se fait-il qu'on va à Oumal prier sur la tombe de Sadiq pourquoi ? pour une seule raison c'est que comme ils se sont attachés à l'étude de la Torah leur soleil leur âme ne s'éteindra jamais à la veille de Yom et Kippurim la plus grande Téchouva qu'on puisse faire c'est d'étudier au niveau réel de notre potentiel et de devenir un soleil pas simplement pour soi-même mais pour une obscurité de toutes les générations qui viendront avant nous afin de leur éclairer leur passage et leur montrer le chemin à suivre c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'avenir si on ne reste pas attaché à la Torah de nos ancêtres comme l'enseigne la première Mishnah de Maseret Avot Moshe qui belle Torah de l'Isinai tu as reçu Moshe de l'Isinai de l'Upi Agbura cette Torah est éternelle et elle traverse toutes les époques donc quand tu viens tu dis ouais mais avant il n'y avait pas ça aujourd'hui regarde dans quel monde on est la Torah ça appartient à un truc de la préhistoire c'est fini tout ça mais non la preuve en est toi qui te dis être moderne on verra combien de monde tu auras pour se souvenir de toi toi après 50 ans après ta mort on verra qui fera ta Iloula qui rappellera ton nom sur terre qui laissera un souvenir de toi tandis que eux sont morts il y a plus de 3000 ans 2000 ans 1000 ans comme Rachid et pourtant ils sont dans la bouche de tous ceux qui étudient la Torah et ils sont la Iloula Iloula c'est un jour de fête et de joie on allume des bougies pour eux on leur fait des livres et Torah on fait des repas en leur honneur est-ce que toi on dira ça de toi ? toi avec tout ton modernisme et ton côté je comprends tout je sais tout à critiquer ceux qui nous ont enseigné la Torah tu finiras malheureusement comme un sac poubelle oublié dans les oubliettes c'est le cas de le dire un sac poubelle c'est pas très joli mais c'est un état de fait à une époque où je travaillais à la morgue les corps sont tellement mauvais qu'on était obligé de mettre du parfum parce qu'on pouvait plus respirer on mettait pinces à linge tellement le corps rentre en puce réflexion rapidement et ça sent mauvais et on met ça après dans un trou et on les bouche mais les tzadikim eux par contre sont enterrés avec honneur avec Torah pourquoi ? parce qu'ils ont tenu la Torah dans leur vie parce qu'ils ont respecté la Torah dans leur vie et c'est ça le message du Rabbi Nubavitchi tu vois que ta Torah s'oublie alors sache que toi aussi on t'oubliera mais si tu n'oublies pas ta Torah alors toi aussi tu ne seras pas oublié et regardez je finirai juste avec ça c'est dans très peu de jours l'ailula est un des plus grands maîtres contemporains qui connait tout le modernisme que vous avez connu il s'appelait Maran Arabe Ovadia Yosef Zecher Sadiq Mekadosh Ibrah et lui il a perpétué la Torah de nos ancêtres des milliers des centaines de milliers de gens le jour de son enterrement plus d'un million de personnes étaient à son enterrement à part ceux qui n'ont pas pu venir des milliers et des milliers de personnes seront sur sa tombe et pourtant il a vécu dans les temps modernes mais il a respecté la Torah de Moshe Rabbe c'est ça le message à vous dire à la veille de Yom Akipurim soyez fiers de vos rabbinimes soyez fiers de la Torah de Moshe Rabbe et ne croyez pas qu'aucun portable aussi moderne soit-il aucune invention aussi moderne soit-il ne peut se comparer à la Chochma de la Torah à Forbada à Forbadekulaba et c'est pour cela que je finirai juste avec une phrase comment se fait-il dans ce cas-là que dans les temps modernes dès que vous avez un hic un problème vous courez chez les grands rabbinimes de cette génération pourquoi vous allez les voir raison la Torah des vieux pourquoi tu vas le voir pourquoi tu as le Rabbi Lubavitch qui était attaché au Admour à Zakel ou à Rizal ou après lui au Baal Shem Tov pourquoi tu vas le voir pourquoi parce que le soleil de toutes les origines c'est la Torah la Torah est appelée un soleil et quand elle est capable de brûler sans jamais s'interrompre elle est capable d'envoyer ses raisons jusqu'à la Géoula Finale c'est ce qu'on appelle Oro Chez le Melech à Mashiach écoutez bien comment ça finit quand viendra le Mashiach écrit le Rambam dans le 11ème traité de Mélachim Yarzira Atara Yoshna il viendra prendre les lois du passé il les imposera à la génération parce que les lois du passé avaient déjà pensé à l'avenir Shabbat Shalom Tchuvash Lema Vechag Sameach Tchuvash Lema Tchuvash Lema Tchuvash Lema